bonjour à tous alors déjà je tiens à vous dire pour commencer le très très grand plaisir qu'on a eu avec les autres membres du jury à découvrir vos films il y avait des propositions très riche très diverses alors certaines ont besoin de mûrir bien sûr mais d'autres étaient déjà très affirmés et nous donnaient vraiment envie de voir la suite de vos projets donc un grand bravo à vous tous qui étient en compétition et puis un grand merci aussi parce que dans ces temps incertains pouvoir découvrir des films découvrir des réalisateurs en devenir et avoir l'occasion de parler de cinéma de débattre c'est très précieux donc merci beaucoup le prix d'interprétation féminine est attribué à florence janas dans le film l'inspection de caroline bramie et frédéric bas florence tu as fait l'unanimité du jury ce qui est quand même rare et ce qui n'est pas rien vraiment les six membres du jury ont applaudi ton travail qui est assez incroyable parce que grâce à toi cette professeur est à la fois très très forte et extrêmement fragile à des moments tu as fait tout un travail comme ça en plein et en délié et en plus tu lui apportes ce mystère voilà qui fait que on a l'impression que tu es constamment sur un fil et nous on vacille entre l'inquiétude de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a peut-être fait et une réelle empathie donc un grand bravo et tout le monde a été frappé par par tes non-dits tes silences qui parfois on dit encore plus que le texte donc bravo merci vraiment de tout coeur je suis très honoré je voudrais dire que le film existait déjà avant sa naissance qu'il comprenait tout quand on a commencé le tournage on était ensemble concentré chargé dans cette salle de cours qui était notre unique décor puis au bout d'un moment il y a un truc qui s'est passé quoi un truc chimique une osmose et il y a un champ magnétique qui a poussé parmi nous je suis très 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 fière que cette promesse ait pu avoir lieu je remercie les auteurs créateurs créatures réalisateurs du film caroline bramy et frédéric basse duo ultime j'espère que ce prix est le commencement de tout votre génie mon partenaire super génial patrick d'assume sao avec qui on s'est câblé la productrice karine rusdeski qui a cru direct dur comme fer et puis à tous les membres du jury unifrance qui ont été touchés par le film et sa présidente alix poisson que je salue au passage le film sera diffusé à l'automne prochain sur france 3 dans le programme libre cours ben bonne quantisation à vous merci beaucoup et au revoir le prix d'interprétation masculine est attribué à zuher sabri dans le film je marre de sami sidali alors zuher un grand bravo de la part du jury parce que ton ton interprétation très très sensible très charnelle à fleur de peau en fait voilà à fleur de peau nous a beaucoup ému et nous a vraiment permis de ressentir la détresse de ce jeune homme en plus on a tout remarqué que c'est quand même une partition où les silences et non dit les regards sont aussi importants peut-être même plus que le texte et et a vraiment réussi à leur donner toute leur intensité toutes leurs vibrations toutes leurs forces donc un grand bravo et puis on espère que que tu vas continuer à jouer un grand merci général au jury pour votre jugement concernant me désigner ce prix vous ne pouvez imaginer ma joie que vous m'ayez choisi c'est un grand honneur et avec un avec avec un grand sens de responsabilité que je reçois ce prix c'est c'est une immense motivation pour le rêve devenir réalité je me saurais également trop remercie le talentueux monsieur sami thomas qui m'a fait confiance en m'attribuant un rôle dans son premier court métrage merci beaucoup sami merci d'avoir su donner à un acteur ambitieux la chance de faire ce preuve merci et je tiens à remercier aussi toute l'équipe pour les efforts fournis et qui ont abouti à tel à un tel résultat merci à dieu de m'avoir venu avec des gens c'est formidable qui m'ont qui m'ont permis de donner le meilleur de moi même merci beaucoup le jury a tenu à décerner une mention spéciale à candice poilac dans le film l'effort commercial de sarah arnold quand dit vraiment un grand bravo parce que ton ton jeu tout en retenue tout en pudeur qui se laisse submerger à la fin du film de manière extrêmement brute comme ça ça nous a ça nous a beaucoup ému donc on a hâte de te voir dans d'autres films bonjour alors je voudrais déjà remercier sarah parce que pour une première expérience j'aurais pas pu mieux tomber que sur elle je voulais aussi remercier la société de production 5 à 7 films qui nous ont très bien accompagné pendant tout le tournage et je voulais remercier tous les acteurs et tous les figurants strasbourgeois qui ont été super et je voulais remercier aussi toute l'équipe en général du film parce que sans eux ce film n'aurait pas été comme il est et voilà et je voulais enfin remercier jury de france télévision merci pour ces deux très beaux prix et voilà je vous remercie et j'espère que l'aventure continuera pour moi pour le film et pour tous les gens qui ont participé à ce film là merci alors le grand prix france télévision qui est un prix doté d'une bourse de 5000 euros et de l'engagement de france télévision sur le prochain court métrage du réalisateur ou de la réalisatrice est attribué à l'effort commercial de sarah arnold produit par 5 à 7 films on a été frappé vraiment c'est un film très très fort on a été frappé par la qualité du scénario puisque c'est un film de point de vue d'un personnage avec une arche dramatique très 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 dessinée une réalisation vraiment maîtrisée notamment avec cet univers que vous avez reconstitué l'univers aseptisé du supermarché c'était c'était plutôt risqué quand même et comme ça n'est jamais gratuit et que ça sert parfaitement le propos ça nous ça nous aide à rentrer dans la violence sourde de votre film qui vraiment se vit comme du point de vue du spectateur presque comme un thriller et puis bien sûr le propos le sujet qui qui est très très bien traité et qui là où c'est assez remarquable ce qui nous a tous frappé c'est que c'est jamais dogmatique c'est pas un film à thèse jamais comme c'est du point de vue de cette jeune femme on vit les choses avec elle on subit les choses avec elle et on atteint à la fin du film vraiment une grande émotion donc bravo et tous les acteurs sont vraiment épatants donc vous avez un grand bravo du jury bonjour à tous et alors merci pour ce prix vraiment c'est complètement inattendu et c'est une très très belle surprise merci à alix poisson la présidente du jury merci au jury j'aimerais aussi remercier aurélie chenet de france 3 libre cours avec qui j'ai eu la chance de collaborer à trois reprises c'est c'est quelque chose d'important parce que moi je me suis toujours senti soutenu et accompagné ça m'a donné confiance merci également à à la région grand est qui me suit depuis mes débuts et avec qui j'aime travailler voilà merci infiniment merci à stéphanie douai et et sandrine pillon de fame et cinéma une association qui est à l'origine de ce projet puisqu'elles ont lancé un appel à projet elles ont reçu une centaine de scénarios dont celui d'aline crétinoire bravo aline ça a été un plaisir de 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 travailler avec toi et avec sébastien bailly aussi au scénario merci à mes producteurs hélène olive et martin berthier avec qui je travaille depuis dix ans et avec qui je m'entends toujours aussi bien merci à toute l'équipe du film et bravo parce que finalement c'est surtout vous qui fabriquez alors merci pascal marin chef opératrice merci louise de sel monteuse on a bien galéré mais on a réussi merci à eva médin pour tes décors merci aux comédiens ça a été une très belle expérience pour moi de travailler sans décor sur plateau studio vide c'était vraiment chouette j'ai beaucoup appris merci à romain winkler pour son regard à un moment donné qui m'a redonné confiance et à tous ses amis qui sont là qui sont autour et qui me soutiennent et et merci aussi à yann visodski pour la musique le sont voilà bravo à tous et à bientôt tenez bon et continuons à faire des films surtout 1 1 2 2 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?